On ne s'est pas présenté au début de match, j'ai alerté déjà hier à l'entraînement parce que l'entraînement n'était pas là. Je leur ai dit que si on ne se présentait pas contre eux, le scénario il est très clair quand tu joues contre Amiens là, eux dès qu'ils prennent les devants derrière ils verrouillent, d'accord ? Parce qu'ils sont très bons défensivement, alors même si ça a moins paru au deuxième tiers parce qu'on a pris l'avantage, on voit qu'au troisième tiers avec un but d'avance ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mais nous on n'a pas fait ce qu'il fallait dès le départ du match, d'accord ? Et quand tu cours après le score et quand tu n'arrives pas marqué, en plus de ça on manquait de présence devant la cage, sur les rebonds etc, ça donne ce score là donc on ne peut pas être surpris, bravo Amiens, parce qu'ils sont venus pour faire un match comme ce match là et ils ont pris trois gros points et nous on les a laissé passer bêtement. Ils sont en confiance les gars, c'est même trop de confiance la preuve c'est comme je t'ai dit, voilà, on a gagné deux matchs et puis on s'est dit que ça allait faire sans faire les efforts. Et quand tu ne fais pas les efforts, ça donne ce que ça donne ce score. Donc tu n'es pas loin d'aller chercher trois points sur ce match là, mais le pas loin fait que c'est un énorme step. Donc c'est très bien, ça va permettre à tout le monde un peu de remettre les pieds sur terre et puis de remettre leur lieu de travail, parce que sans ça, de toute façon c'est très simple, dès qu'on dévide notre identité, c'est là où on est plus numérale. Et tant qu'on n'aura pas compris que cette année chaque match il va falloir coller à 100% avec notre putain d'identité, on aura ce type de match là. Donc soit on se satisfait de ce qu'on fait et puis ça donne ça, soit on se met les piles et on fait ce qu'il y a à faire, et on livre la marchandise dès le départ de match et là peut-être que ça basculera du bon côté durablement, mais pour le moment non. Ah mais tous les matchs vont être compliqués. Il n'y a pas d'équipe facile, il va falloir challenger. Et ce qu'on veut chercher à l'intérieur de notre jeu c'est de la régularité et de la constance. Ce soir on ne l'a pas sur le départ de match. Si c'est toi qui rentre dans ton match et qui mène un 0, c'est plus le même match. C'est plus le même match, ils sont obligés d'ouvrir le jeu, etc. Et nous on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire contre eux. Alors que tout était préparé, tout était briefé dès le départ. Et puis bravo Amiens en tout cas, et nous il va falloir continuer à bosser, c'est tout. On perd Chad, mais bon ça c'est comme ça. C'est comme ça, après il y a un petit jeune qui a fait une petite erreur, mais ça j'en veux même pas. Il est 2005, il apprend, c'est un joueur avec un gros potentiel. Et voilà, moi je suis capable de vivre avec les erreurs de n'importe quel joueur. Mais voilà, il y a d'autres choses dans le jeu qu'on aurait dû mieux faire. Et quand tu n'as pas la tête au départ pour ça, et que tu cours après, ou que tu rames pour aller chercher un résultat, forcément tu ne fais pas toutes les choses bien. Voilà. C'est parti.